Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est ce matin à huis clos que s'est ouvert le procès de six adolescents soupçonnés d'avoir joué un rôle macabre dans l'assassinat de Samuel Paty. Parmi eux, une jeune fille qui doit répondre de dénonciations calomnieuses. Elle avait 13 ans à l'époque et elle fut la première à mettre une cible dans le dos de Samuel Paty en affirmant qu'il avait obligé ses élèves à regarder des caricatures de Mahomet nu et qu'il discriminait les musulmans de sa classe. Sauf que l'adolescente n'a jamais assisté aux cours en question. Elle souhaitait en fait justifier son renvoi du collège auprès de ses parents. Révolté, le père de la jeune fille lance alors un mouvement de protestation. Il réclame le renvoi de Samuel Paty auprès de la principale et en appelle à d'autres parents sans trouver l'écho espéré. Mais la rumeur est lancée, les réseaux sociaux s'enflamment jusqu'à attirer l'attention du terroriste. Quant aux cinq autres mineurs, ils sont justement poursuivis pour avoir désigné Samuel Paty au meurtrier contre 300 euros. Certains allant même jusqu'à guetter l'enseignant à la sortie des cours pour le livrer à l'assaillant. Mais même si c'est vrai qu'ils ont apporté un concours décisif aux terroristes, l'information judiciaire a conclu qu'ils n'avaient pas conscience que l'objectif était de tuer Samuel Paty. De leur côté, les anciens collègues de l'enseignant attendent évidemment beaucoup de ce procès. Ils veulent comprendre. Interrogé par France Info, l'une d'entre eux qui a souhaité rester anonyme raconte la trahison qu'elle a ressentie à l'époque. Trahison parce que nos élèves se sont retournés contre leurs professeurs et ça aurait pu être nous. Et puis trahison parce que pour certains, on les a accueillis dans nos classes après l'attentat. On s'est montré très fort, c'était vraiment difficile, il fallait qu'on soit solide pour nos élèves pendant toute cette période. On a accueilli leurs paroles, on les a écoutés, on a pu parfois nous-mêmes se montrer vulnérables. Et donc face à nous, on avait des élèves qui avaient participé à l'attentat et qui ne disaient rien, qui ne montraient rien à personne pendant des semaines. Oui, c'est ce lien qu'on a besoin de reconstruire. Depuis l'attentat, beaucoup d'enseignants sont partis de ce collège de Conflans-Saint-Honorin, c'est en région parisienne. D'autres ont démissionné, se sont reconvertis. Mais pour ceux qui sont restés, le souvenir du drame est évidemment toujours présent, notamment lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets polémiques. Sensibles sur certains sujets, quand ça touche à la laïcité ou aux questions qui peuvent susciter des réactions un peu excessives des élèves, comme par exemple les questions de discrimination, de sexisme, etc. Oui, je sens que je suis sur mes gardes, comme s'il y avait une partie de moi qui me disait attention, danger, mais ce n'est pas pour autant que je les évite. On a peur, mais en même temps, si on évite ces sujets-là, ça voudrait dire que le terrorisme a gagné. Et on ne veut surtout pas avoir cette impression-là. Ce n'est pas facile pour nous, dans cet établissement, de continuer à le faire, mais on sait que c'est important. Le procès doit durer deux semaines et celui des huit adultes liés à cette affaire aura lieu, lui, fin 2024. Et direction Lille maintenant, où un lycée musulman pourrait perdre son agrément avec l'État. Selon un rapport de la préfecture, cet établissement ferait la promotion du salafisme au sein même de ses contenus pédagogiques et il bénéficierait de financements illicites de la part du Qatar. On reproche notamment à ce lycée ses cours d'éthique musulmane dispensés aux élèves de seconde, mais aussi la non-mixité dans les salles de classe. Et un livre étudié qui prône notamment la non-mixité sur le lieu de travail, ainsi que l'impossibilité pour une femme de se faire ausculter par un homme médecin. Mais Éric Dufour, qui est le directeur du groupe Averroès, auquel appartient ce lycée, dément formellement ses accusations. Il affirme que ce livre n'est pas étudié en cours et qu'il est mis à disposition des enseignants, mais qu'ils ne l'utilisent pas. En tout cas, depuis six ans, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dénonce ses dérives et refuse de subventionner à l'établissement, ce qui lui a valu de payer plusieurs amendes. Et chaque année, il faut savoir que l'État verse 305 000 euros de subvention à ce lycée. La direction a été convoquée devant la préfecture aujourd'hui même. On reste en région, à Charleville-Mézières plus précisément, où un lycée lance un appel aux parents pour trouver des remplaçants. La direction du lycée, Shanzi, a écrit à tous les parents d'élèves via l'espace numérique de travail pour les engager à prendre contact avec le secrétariat s'ils avaient des pistes pour recruter deux professeurs d'anglais et un de français. Depuis le mois de septembre, effectivement, les élèves de seconde, première et terminale n'ont plus de cours de langue vivante. Le problème, évidemment, c'est que le contrôle continu compte pour 40% au baccalauréat. Et il y a déjà quatre mois de retard dans le programme. Le rectorat de l'Académie de Reims précise que les modalités du contrôle continu pourront être adaptées et que dans les collèges et lycées de la région, 15% des absences de plus de deux semaines ne sont pas remplacées, ce qui est bien au-delà de la moyenne nationale qui se situe aux alentours des 5%. Et de son côté, la Belgique comme la France, touchée par une vague de fausses alertes à la bombe. Une trentaine d'écoles, collèges, lycées francophones sont restés fermés ce lundi. 10 000 élèves sont concernés selon le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. Un mail d'alerte à la bombe avec demande de rançon a été reçu hier soir par les chefs de ces établissements. Les parents ont été prévenus ce matin. Plusieurs sites ont fait l'objet de vérifications par les services de police tout au long de la journée. Et le réseau WBE déplore la multiplication de ce type de menaces, surtout depuis l'assassinat de Dominique Bernard à Arras le 13 octobre dernier. Et on termine avec une potentielle réforme des zones de vacances scolaires. Oui, la commission du calendrier scolaire étudie effectivement la possibilité de passer de trois à deux zones. Et l'idée ferait même le consensus entre les syndicats d'éducation, les parents d'élèves, jusqu'au secteur du tourisme. Alors en fait, pour bien comprendre, pour beaucoup de chronobiologistes, plaident pour une alternance entre sept semaines de cours et deux semaines de vacances, ce qui induit en fait le passage à deux zones pour réduire l'amplitude de l'alternance entre les élèves dans certaines régions. On va écouter les arguments de Grégoire Ancel, qui est président de la FCPE, qui est d'ailleurs à l'origine de la création de cette commission. Il va falloir organiser, mais on constate aujourd'hui que le calendrier des vacances de février est beaucoup trop proche pour la première zone, notamment des vacances de fin d'année. Ce qui fait que les élèves ont à peine le temps de se remettre dans le cycle d'apprentissage, qu'ils partent déjà en vacances. Ce sont à ce stade des pistes de travail, la commission consulte, et ce serait, si ça se confirme, si le gouvernement fait le choix, pour 2027-2030. Donc vous voyez, ce n'est pas demain matin. La commission doit rendre ses propositions en janvier prochain. Elle formulera alors un avis définitif au ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada